Alors on va apprendre à domestiquer nos sourcils grâce à cette masterclass. Oui Stéphane, parce qu'on est de plus en plus nombreuses à prendre soin de la ligne de nos sourcils. J'imagine Iris que vous aussi, vous avez des sourcils superbes. Vous les épilez. Est-ce que vous les maquillez ? Oui, je les maquille. Donc le gel fixateur de sourcils, vous connaissez ? Oui, je connais un petit peu. C'est vrai que je ne l'utilise pas trop, mais je vais apprendre. Alors là, je suis sûre que vous allez l'utiliser et en plus vous allez savoir comment le faire. C'est formidable. On va le faire nous-mêmes aujourd'hui et on va le faire bio. Et pour ça, je vous ai préparé tous les ingrédients que je vous mets sur le site de l'émission. Bien évidemment, on a de l'eau minérale, on a de la gomme acacia, de la gomme xanthane, de la glycérine végétale et notre conservateur Cosgar. On va commencer par peser 20 grammes d'eau minérale. Moi, je vous conseille de la prendre à la cuillère pour ne pas en mettre un petit peu partout. Donc le produit fini que l'on cherche à avoir, c'est du gel transparent. Donc on a besoin d'eau. Et vous allez me dire, ça va être trop liquide. Mais ça va être liquide, sans doute. Mais au carreau, c'est une excellente question. Et non, parce qu'on va mettre de la gomme xanthane. Exactement, parce qu'on va commencer à me connaître. Moi, j'aime bien émulsifier toutes mes préparations. Donc l'eau va être émulsifiée par la gomme acacia xanthane. Une fois que vous avez pesé 20 grammes d'eau minérale, on va la mettre de côté, notre petite eau. Et on va prendre un nouveau bol. On remet à zéro. Et dans ce même bol, on va mettre nos trois autres ingrédients. Donc 0,16 grammes de gomme acacia. Voilà. Et on continue avec la gomme xanthane. La gomme, c'est combien ? La gomme xanthane, c'est 0,4. Donc j'ai choisi deux gommes parce que je veux des gélifiants d'origine naturelle. Évidemment, on est sur une recette bio. Pour émulsifier l'eau et avoir une texture gel qui est très intéressante pour les mascaras. On va continuer avec l'agent émolliant. Il y a toujours un agent émolliant qui se balade dans nos réalisations bio. Donc là, c'est la glycérine végétale. C'est pour donner à notre texture gel quelque chose d'encore plus soyeux. Donc cette fois-ci, c'est 0,6 grammes. Donc c'est tout petit aussi. Il faut être précis. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser le conservateur Cosgar. Donc vous en mettez quatre gouttes avec la pipette. C'est végétal. Il n'est pas d'origine naturelle, mais c'est un des rares conservateurs labellisés Ecosert. Donc vous pouvez l'utiliser quatre gouttes. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur les cils si on n'a pas envie de mettre des couleurs noires ou marrons ? Bien sûr. On peut utiliser notre gel fixateur qu'on est en train de faire pour les cils. Si vous avez envie d'un résultat très naturel, un make-up, no make-up, comme on l'a déjà fait dans cette émission, c'est top. Alors, une fois qu'on a ça, on rajoute l'eau dedans. Mais en pluie, Stéphane. C'est super important. En pluie. Heureusement, on veut émulsionner, on veut créer un gel. Donc allez-y comme des foufous. Là, je veux voir de l'énergie, je veux du coude qui s'agite. On y va, on y va, on y va. Ah oui, ça s'épaissit. Ça s'épaissit. Vous sentez que ça s'épaissit ? Alors, s'il y a des bulles, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va, Sylvie ? Ça va, ça va. Montrez-moi. Encore un petit peu, oui. Encore un petit peu, mais on est sur une très belle voie. Iris. Iris, c'est parfait. Allez-y. Allez-y, Stéphane. Mettez tout, mettez tout. À quel moment on s'arrête ? Iris, c'est parfait. Une fois que tu as une texture gel et plein de bulles, j'ai envie de te dire. Ah, c'est bon ça. Montre-moi. Voilà, ça c'est parfait, vous voyez. Ça c'est très bien, Audrey. Quelqu'un veut voir la perfection ? Elle est là, ne la cherchez plus. Montre-moi, Caro. C'est parfait, c'est très bien ça aussi. Moi, c'est aussi. Donc derrière, on a du très très haut niveau et sur les côtés là aussi. Donc attention, Iris, c'est parfait. Une fois que vous considérez que vous avez quelque chose d'assez gélifié, comme vous commencez à l'obtenir, Stéphane, Sylvie, montrez-moi. Sylvie, c'est parfait, vous pouvez vous arrêter. Ça y est, Stéphane, c'est bon. Voilà, ça y est, on peut arrêter. C'est magnifique. Là, on est sur un gel. C'est parfait. On est vraiment sur un bon gel. On va le prélever avec la pipette, Stéphane, c'est-à-dire que vous aspirez en pressant le bout et puis vous le mettez dans le mascara. Et à la fin, on met le petit embout comme ça qui va nous permettre d'essorer la brosse. Et pour l'appliquer, vous brossez vers le haut le premier tiers du sourcil et vers le bas la queue du sourcil. Sandrine, on peut le garder combien de temps ce gel ? On va pouvoir le garder trois mois. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça, c'est le conservateur Cosgar. Il n'est pas d'origine naturelle, mais il est très efficace. Alors montrez-moi votre gel, Stéphane. Super, Iris, bravo. Alors on va pouvoir mettre le petit embout, allez-y. Et vous allez pouvoir le mettre pendant trois mois. Vous le conservez comme votre gel, comme votre mascara classique. Et vous savez maintenant que les gommes acacia, xanthane d'origine naturelle existent, que vous allez pouvoir faire votre propre mascara, votre propre gel à sourcil. Et puis voilà. Bravo Stéphane. Vous allez vous brosser les sourcils maintenant. Si, vous allez le faire pour moi. Il ne veut pas le faire, mais j'y arriverai un jour. Ça veut dire qu'un mascara, on ne peut pas le garder depuis trois mois ? Un mascara d'origine bio naturelle. Alors j'en ai mis un peu trop, il faudra faire attention. Dans le commerce, un bio ? Vous allez pouvoir le garder six mois. Allez, venez, on retourne sur le plateau. Merci beaucoup. Sandrine, on trouvera tout sur france2.fr. Slash CCDB, le tutoriel pour le refaire.